Comme chaque année, quand on lance les 16 jours d'activisme, durant les 16 jours du 25 novembre au 10 décembre, nous passons dans des institutions, notamment les ministères, l'université et certaines écoles, pour passer des messages de sensibilisation pour la lutte contre les violences basées sur le genre. L'objectif visé, c'est de sensibiliser la population, les différentes couches, les hommes et les filles, à la violence aux hommes, pour dire qu'il faut adopter un comportement positif à l'égard de la femme, c'est-à-dire développer la masculinité positive, c'est-à-dire apprendre aux jeunes hommes que la femme, ce n'est pas un objet de violence, et apprendre aux jeunes filles que normalement, elles ne doivent pas se taire sur les violences qu'elles subissent, les harcèlements dans les écoles, dans les bureaux. Nous ne sommes pas tout à fait satisfaites, mais on continue la lutte, on continue le combat, jusqu'à ce qu'on éradique les violences basées sur le genre. C'est-à-dire qu'au vous qui croyez, il ne vous est pas licite d'écuter les femmes contre leur grève, et le l'écran ne traînait pas. Surat Anissa, Ayat 19, chapitre 4. C'est vraiment avec une grande émotion et beaucoup de respect que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de lancement de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur la jambe. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer mes sincères remerciements à madame la vice-présidente de CNT, madame la présidente de la Fondation Solidarité Féminine, à les mesdames des ministres, les conseillers juridiques constitutionnels, et tous les invités et les partenaires internationales et locales. Merci. Au nom de l'Institut national démocratique, je tiens à retirer notre engagement à continuer de soutenir vos efforts. À travers notre projet, le STEP, qui en Guinée, nous avons, et on va aller travailler à côté des femmes et des jeunes leaders pour renforcer leur participation politique, promouvoir leur inclusion dans le processus décisionnel et se tenir leur capacité à apprécier effectivement pour leur droit. Nous reconnaissons que les violences basées sur le jambe sont un obstacle majeur à la pleine participation des femmes dont tous les aspects de la vie publique et privée. C'est pourquoi MTI, en collaboration avec ses partenaires, s'engage à continuer à fournir des techniques et des stratégies pour amplifier les efforts visant à éradiquer ces violences, tout en confonçant la capacité des organisations de la société civile pour qu'elles puissent jouer un rôle central à ce combat. Votre dévouement, votre élicitative et votre courage sont des preuves éclatantes que la changement est possible. India est honorée de travailler à vos côtés pour atteindre ses objectifs. Je veux remercier toutes et tous pour votre engagement et je vous assure que nous resterons de partenaires fidèles dans cette route cruciale qu'ensemble, nous pouvons construire un avenir où chaque femme, chaque fille et chaque être humain pourra ouvrir sans peur et avec dignité. Chaque femme que je regarde, je vois deux femmes devant moi. La première, c'est ma mère. La deuxième, c'est mon épouse. Ça me met en devoir d'aimer. Et c'est parce que j'aime la femme que je suis devant vous. Pour vous dire quelques petites réflexions. Vous avez dit solidarité féminine. Je m'incline devant votre décision, mais j'aurais dit solidarité nationale. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, parlant de la vice-présidente, vous avez cité aussi son mari. Et vous avez dit de quelle manière celui-ci s'est trouvé quelquefois volontairement, quelquefois involontairement, impliqué dans les actions de son épouse. Je n'insiste pas, mais je crois que nous sommes dans une solidarité nationale. Pourquoi ? Un grand homme a dit, parlant de la femme, comme le feu, vous êtes l'énergie, comme l'air, vous êtes indispensable, et comme l'eau, vous êtes la source, la source de toute vie. La femme est la source de la vie. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on le reconnaisse ou qu'on le nie. Vous n'allez pas seulement considérer que ce que vous êtes en train de faire là est un événement. Non, ce n'est pas un événement. C'est un processus. Et il est dans le caractère du processus d'être continu, de ne pas être interrompu. Dites-vous que vous vous êtes engagé pour l'éternité et que vous n'allez pas vous arrêter. Et que chaque étape que vous allez franchir n'est qu'une gare provisoire que vous devez dépasser. Mais il y a un défi le plus important qui vous attend. c'est celui de la solidarité de la femme pour la femme. Quand vous regardez dans les ménages le plus souvent, c'est la belle-mère, c'est la belle-sœur, c'est la tante qui est méchante vis-à-vis de la femme. Quand vous regardez dans les associations, c'est les femmes qui sont jalouses des femmes et qui dénigrent la femme. Donc vous avez une obligation vis-à-vis de vous-même. Ne cherchez pas à vaincre l'homme. C'est facile de vaincre l'homme. C'est très facile. Quand on le regarde dans les ménages, on se rend compte que c'est très facile de vaincre l'homme. Les peu l'aiment dire qu'au koumba l'ami koumanda. Que c'est koumba qui commande au koumanda. Nous le savons, nous vivons la réalité tous les jours. Acceptez déjà vous-même que l'épouse de votre fils est chez elle. Elle n'est pas chez elle, chez son père. Elle est chez elle là où elle est mariée, là où elle fonde un foyer, là où elle-même elle donne et transmet la vie. Mais le plus souvent on dit qu'elle n'est pas chez elle. Quand il faut parler de chez son père, elle n'est pas chez elle dans son foyer. Elle est chez elle où ? Dans le tombeau ? Il faut lui trouver un chez elle maintenant. Faisons l'effort de trouver un chez elle à la femme. Et un chez elle définitif. Il faut que la femme soit tolérante vis-à-vis de la femme. et que le mot solidarité prenne d'abord dans le cœur de la femme la signification qui lui est due. Et quand vous serez d'accord, vous verrez que les hommes ne feront qu'obéir aux instructions que vous allez leur donner. S'il vous plaît, mesdames, levez-vous pour vous-mêmes et par vous-mêmes et décidez définitivement. Il est dit que ma grand-mère me disait chaque fois avant que je me marie la femme est destinée à être caressée. Si tu ne caresses pas le dos de ta femme, tu caresseras le dos de la marmite. Dieu merci, je ne suis pas en train de caresser le dos de la marmite, je caresse le dos de ma femme. Mais c'est vous qui allez nous pousser à persévérer dans cette manière de caresser vos dos. prenez la résolution que vous êtes la source de la vie. Restez et demeurez la source de la vie. Et si vous le faites, nous vous observerons et nous vous suivrons. Quand la femme dit à sa fille « alors, quand finira la violence ? » Quand on apprend à la jeune fille à se soumettre à la violence, que voulez-vous qu'elle fasse ? Enseignez à vos enfants l'esprit d'indépendance, de liberté, de dignité. en proclamant notre indépendance, nous avons dit « Nous préférons la liberté dans la pauvreté parce que c'est la condition de la dignité humaine. » Et nous avons dit dans notre Constitution que la dignité humaine est sacrée, c'est-à-dire qu'elle est inviolante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher. Et ça fait partie des dispositions intangibles de la Constitution, de la dignité de la personne humaine. Ce jour est un jour très symbolique. Un jour symbolique parce que c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, axée sur l'élimination des violences de tout genre contre les femmes et les filles. Un jour aussi symbolique que le 25 novembre, nous nous passons des discours, nous nous passons de la rhétorique pour vous demander juste de vous engager parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mon prédécesseur Eric Chamb l'a dit, il s'agit de se prendre en charge de soi-même. mais je ne voudrais pas aller beaucoup plus loin sans avoir une pensée pieuse en tant que religieux, en tant que père, en tant qu'éducateur. j'ai une pensée très pieuse à l'endroit de toutes les victimes connues et inconnues parce que les cas que nous citons souvent, que nous entendons citer souvent, ne sont que la face immergée de l'iceberg. il y a énormément de violences de parlementaires dans notre société, les violences des victimes, les violences faites aux femmes et particulièrement mes pensées pieuses vont à la petite Aïchaba, je le dis avec beaucoup d'émotion. La violence qu'elle a endurée face Dieu, face Dieu, face Allah, l'accepter dans son paradis. Nous sommes ici au CNT. Il est important, beaucoup d'autres ont signalé avant moi que nous durcissions davantage les lois contre ce genre de barbarie et en cela nous sommes en phase avec le gouvernement qui a déclaré que des mesures drastiques seront prises pour la répression contre les violences faites aux femmes. Dix ans d'activisme, le documentaire que nous avons suivi vient de le montrer. Le parcours est élogieux et nous en remercions la Fondation Solidarité Féminine et à sa tête la vaillante directrice aujourd'hui après la fondatrice. Ce que nous pouvons juste y ajouter c'est de vous engager vous les femmes exactement dans la dynamique qui a été tracée par l'honorable Édithiam de vous prendre en charge de vous-même les femmes de renforcer la solidarité entre vous de connaître et de reconnaître vos droits de vous engager à les défendre bec et ongle et de suivre l'objectif ultime qui est le vôtre et qui est le nôtre à savoir l'élimination définitive de la violence à l'égard des femmes. Je souhaite un joyeux anniversaire à la fondation j'exhorte je l'exhorte à redoubler d'actions positives pour que d'ici peu nous puissions dire oui nous avons fait quelque chose c'est vrai que maintenant nous avons fait quelque chose mais il s'agit d'avancer il s'agit de faire mieux il s'agit de se prendre en charge et il s'agit d'éliminer les violences faites aux femmes 1, 2, 3 4, 0 c'est coupé 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 c'est coupé